Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga. Aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo spéciale d'étirement qui va faire beaucoup de bien si vous avez l'habitude de courir mais dans tous les cas, ça va vous permettre de relâcher les tensions au niveau des hanches, à l'arrière des cuisses et également dans le psoas. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire afin de soutenir mon travail. Pour commencer, je vous invite à vous asseoir sur votre tapis et à venir placer vos jambes en forme de diamant. N'hésitez pas à vraiment laisser de l'espace entre votre pubis et vos pieds donc à reculer généreusement vos fesses pour sentir que votre bassin bascule légèrement vers l'avant ce qui va permettre à votre dos de s'allonger. Venez positionner les mains soit sur les genoux, soit sur les mollets soit simplement les avant-bras sur les genoux, les mains dans le vide et venez fermer les yeux. Commencez à fermer la bouche et apportez votre attention sur votre respiration. Sentez à l'inspiration votre ventre qui se gonfle, votre poitrine qui se soulève et à l'expiration la poitrine qui s'abaisse, le ventre qui rentre vers le dos. Imaginez à l'inspiration que quelqu'un vous tire par un fil imaginaire au-dessus de la tête et à l'expiration, sentez votre corps qui devient plus lourd, vos épaules qui s'abaissent, les os de vos fesses qui s'ancrent dans le sol. Très délicatement, venez rouvrir les yeux, puis doucement ramenez vos mains en direction de vos chevilles. Inspirez, allongez bien le dos et expirez, venez vous pencher en avant en gardant le dos bien long. Respirez profondément, on reste cinq respirations ici. Sentez bien toujours, inspirez le ventre qui gonfle, expirez le nombril vers le dos. Inspirez doucement, sortez de la pause et venez ramener la main droite à l'extérieur du genou droit, le bras gauche derrière la fesse gauche et on tourne légèrement vers le côté, peut-être qu'on amène le visage vers l'arrière. Essayez de garder le dos bien long, à chacune des inspirations vous vous grandissez et peut-être qu'à l'expiration vous tournez un petit peu plus votre dos. Revenez au centre et basculez de l'autre côté. Gardez votre main droite assez proche de votre fesse à l'arrière pour que votre bras fasse comme un tuteur à votre dos et permette qu'il reste bien droit. doucement, revenez au centre, gardez la main droite sur le sol, inspirez bras gauche vers le ciel et venez vous pencher vers le côté. tendez bien votre bras gauche le long de l'oreille, pomme de main vers le sol pour sentir l'étirement dans le côté de votre corps, ramenez le visage vers le sol. inspirez, remontez et basculez de l'autre côté. N'hésitez pas à écarter un peu plus la main si vous êtes plus flexible, mais l'important c'est d'avoir les épaules décontractées et le bras droit bien tendu comme s'il voulait toucher un mur à côté de vous pour ressentir l'étirement dans votre flanc, dans vos côtes. on crée de l'espace, on ouvre la cage thoracique ici. Si vous courez, ça va vous faire du bien, vous prendrez des expirations, des expirations plus profondes, votre souffle va s'améliorer. On inspire, on remonte et on va venir doucement ramener les jambes ensemble et venir se positionner sur ses genoux. D'ici, on va ramener le pied droit vers l'avant, le genou droit plié et puis on va se lever et ramener les mains sur la cuisse droite. Ici, on va vérifier que le genou ne dépasse pas la cheville. On inspire ici et à l'expiration, je vous invite à pousser dans votre genou avant et dans votre hanche et vous allez ressentir l'étirement au niveau du haut de la hanche droite et du haut de la cuisse gauche. On prend cinq respirations ici, si on ouvre la hanche et on vient étirer le psoas. Gardez les épaules bien détendues. Si vous avez l'équilibre, n'hésitez pas à fermer les yeux, toujours des respirations profondes. Inspirez doucement, poussez dans votre genou pour vous remonter et venez tendre la jambe avant et flexez le pied droit. Alors, vous voyez que mes fesses reculent. L'idée, c'est d'avoir les fesses qui sont au-dessus du genou ou à l'avant. Donc, je glisse un petit peu mon pied droit vers l'avant, je flexe bien mon pied. Je garde le dos long. Si votre dos s'arrondit parce que vous n'arrivez pas à toucher le sol, mettez des briques ou des bouquins sous vos mains. Cinq, respiration ici. C'est très intense à l'arrière de la cuisse droite. Donc, respirez profondément. Pensez toujours les orteils vers vous pour intensifier le stretch. Je détends bien mes épaules et j'ai l'intention du nombril vers la cuisse. Le dos toujours long, le regard vers l'avant. Doucement, sortez de la pose. Pliez votre genou, ramenez vos deux genoux ensemble et on change de côté. J'amène mon pied gauche vers l'avant, le genou plié. Je recule un petit peu mon genou droit pour pouvoir aller dans la pose. Donc ici, vous êtes à peu près à 90 degrés. Vous inspirez les mains sur la cuisse et vous expirez. Vous poussez vers l'avant pour venir dans l'étirement du psoas et de la hanche. Cinq, respiration. Fermez les yeux si vous le voulez. Respirez bien profondément. Les épaules détendues. La nuque droite. Inspirez doucement, remontez. Poussez dans votre pied gauche. Venez tendre la jambe gauche et poussez votre pied gauche légèrement vers l'avant. Flexez le pied sur le bout des doigts ou sur des briques ou les mains au sol. En fonction de votre flexibilité, j'inspire, j'allonge le dos. Je ressens que je veux pousser mon crâne vers l'avant et que du coup, ça tire vraiment l'arrière de la cuisse et du mollet gauche. Et j'expire, je descends un peu vers le sol. Les épaules bien détendues. L'intention du nombril vers le dos. Ça n'a aucune importance que votre tête vienne en direction de votre cuisse. L'important, c'est votre nombril. Le dos bien long. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir le dos long, n'hésitez pas à vous filmer, vous regarder dans un miroir ou demander à quelqu'un pour vérifier parce que c'est vraiment très important dans cette pause pour éviter justement de rajouter de la tension dans le dos. Encore deux respirations. Et doucement pliez votre genou avant et ramenez vos deux genoux ensemble. À présent, on va venir dans la pose du pigeon. On va venir ramener le genou droit vers votre main droite, votre pied droit vers votre hanche gauche et reculez bien la jambe gauche à l'arrière. Et vous allez voir ici que vous voulez garder les hanches au centre, donc la fesse droite n'est pas sur le sol. Puis j'amène ma main de l'autre côté, donc vers la gauche. Si vous voulez, vous pouvez caler quelque chose sur votre fesse pour éviter de tomber, de vous avachir ici. Vous voyez, moi je prends mon bolster par exemple et je viens le caler sous ma fesse pour que ma fesse reste en place et que mes hanches ne bougent pas. J'amène ma main droite vers la gauche, puis je vais venir plier mon genou gauche et ramener mon pied vers ma fesse. Et là, vous allez sentir le quadriceps qui s'active. Cinq, respiration, si vous pouvez ramener le regard vers l'avant. Toujours les hanches au centre, ne vous laissez pas tomber vers la droite. Respirez profondément. Dernière respiration. Doucement relâchez la jambe. Enlevez votre coussin ou laissez-le comme vous le souhaitez. Et venez vous allonger vers l'avant dans la pose du pigeon. On garde les hanches bien au centre. Si vous voulez intensifier la pose, ramenez le pied droit un petit peu plus haut, le mollet un petit peu plus parallèle à l'avant de votre tapis. Recentrez bien les hanches et venez vers le sol. Vous pouvez garder comme moi les avant-bras sur le sol, allonger les bras devant vous ou faire un coussin avec vos mains. Comme vous le souhaitez, on va rester dix. Respiration ici. L'essentiel, c'est de garder les épaules bien détendues, la nuque bien longue. Et de penser à chaque inspiration. Mon dos s'allonge, mon crâne pousse légèrement vers l'avant, ma poitrine avance un petit peu sur le tapis. Et à l'expiration, je laisse la gravité faire et mon corps s'ancrer dans le sol. Détendez bien les doigts de vos mains. Essayez de trouver cet endroit où vous êtes dans de la tension mais pas dans de la douleur. Peut-être que ça va vous demander de vous réajuster, de modifier un peu la pose, de ramener votre pied droit un peu plus vers l'avant, un peu plus vers l'arrière. Centrez bien vos hanches quoi qu'il en soit, ne vous laissez pas tomber vers la droite. Encore trois respirations. Puis doucement, revenez sur vos mains. Venez vous asseoir sur votre fesse droite pour amener la jambe gauche à l'avant. Et on va changer de côté. Donc, je vais passer mon bolster de l'autre côté, mon coussin, ça peut être vos blocs, ça n'a pas d'importance. Mon genou gauche plié, le pied gauche vers la hanche droite. J'allonge la jambe droite à l'arrière. Et là maintenant, je centre mes hanches. Donc en général, j'ai besoin de décoller la fesse gauche du sol pour bien être au centre. Je viens caler le coussin sous la fesse gauche pour ne pas bouger. Restez bien en équilibre sur la fesse. Je ramène la main gauche vers la droite pour trouver l'équilibre. Je plie mon genou droit, je viens chercher mon pied et je ramène le pied en direction de la fesse pour l'étirement du quadriceps. Je regarde vers l'avant, étirement très intense, donc ne tirez pas trop fort. Si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, vous pouvez aussi le positionner dans une sangle pour le ramener vers vous. Une écharpe ou un pull, tout ce que vous avez qui peut fonctionner. Et on reste les hanches bien au centre, on ne se laisse pas tomber sur la gauche. Encore deux respirations profondes. Et doucement, on relâche son pied. On enlève le coussin ou on le garde pour garder les hanches au centre, comme vous voulez. Vous gardez votre pied assez bas ou vous le remontez un petit peu en fonction de votre flexibilité. Vous centrez bien les hanches. Je vais me ramener un petit peu plus vers l'avant, je m'ajuste. Et doucement, vous descendez vers le sol. Vous voyez, même moi, je prends vraiment le temps de m'ajuster, trouver la position qui est idéale pour moi aujourd'hui. Sachant qu'hier, ce n'était peut-être pas la même, je ne pratiquais peut-être pas à la même heure, mon corps était peut-être plus ou moins raide. Détendez bien vos mains, vos épaules. Descendez vers le sol ou restez sur vos avant-bras comme vous le souhaitez. La nuque bien longue. Pensez toujours que votre nuque ait la continuité de votre colonne vertébrale. Encore cinq respirations. Essayez vraiment de relâcher les muscles de votre visage, de relâcher toute tension que vous pourriez avoir dans le corps. Pour que doucement, votre système nerveux lâche prise. Que votre corps puisse se débarrasser de certaines tensions qu'il peut garder, qu'il crée avec d'autres exercices sportifs ou simplement avec la vie. Inspirez doucement, sortez de la pause. Venez vous asseoir sur la fesse gauche et venez basculer votre jambe droite à l'avant. Passez sur le côté comme moi, on va venir en grand écart facial. Donc ici, vous allez écarter les jambes à 90 degrés ou plus. Ça n'a pas forcément besoin d'être beaucoup écarté. Ici, je vais vous inviter à soulever la chair de vos fesses pour reculer vraiment votre bassin et que votre bassin tourne vers l'avant. Vos pieds restent orientés vers le ciel. Et je vous invite à marcher vos mains légèrement vers l'avant pour sentir les adducteurs qui s'activent. On n'a pas besoin d'aller très loin ici. Ajustez-vous dans la pause. On est ici pour une dizaine de respirations. Si vous descendez vers le sol, pensez toujours. Vous descendez le dos bien long. Peut-être que vous posez vos avant-bras sur le sol ou sur un bloc devant vous. Gardez les épaules bien détendues. La nuque longue. Toujours les pieds flex qui pointent vers le ciel. On essaye de trouver un minimum de confort dans la pause. Donc, on ne va pas trop loin. On essaye vraiment d'avoir cette bascule du bassin. Et c'est un étirement au niveau de l'intérieur des cuisses. Encore trois respirations ici. Courage. C'est une pause exigeante qui tire beaucoup. On est sur des muscles qu'on n'étire pas forcément souvent. C'est pour ça qu'on ressent beaucoup de tension. Puis doucement ressortez de la pause en poussant dans vos mains. Venez plier votre pied droit. Et ramenez votre pied droit vers le haut de votre cuisse gauche. Le pied gauche reste flex. Et on va ici amener la main gauche vers le genou gauche. Ouvrir le bras droit vers le ciel. Et venir ici s'allonger sur le côté. On essaie de ramener le flanc vers la cuisse. Et peut-être qu'on attrape le pied et qu'on ouvre l'épaule. Encore trois respirations. On peut regarder vers le sol si ça tire trop dans la nuque. Inspirez, remontez. Et on va changer de côté. Cette fois-ci, je tends la jambe droite. Et je plie le genou gauche. Je ramène la main droite en direction de la cuisse ou du genou. Et je viens ouvrir vers le côté. Si vous restez juste ici, c'est parfait. On n'est pas obligé de venir attraper son pied. Peut-être que ça ne touche pas de ce côté-ci. Ça n'a pas d'importance. Et on essaie d'ouvrir l'épaule vers le ciel. Encore trois respirations. Puis à l'inspiration, doucement, on relâche. Et on va venir plier les deux genoux. Et les positionner devant nous. Les pieds un petit peu en avant des genoux. Et vous allez ramener les mains derrière vous. Et ramener la cheville droite. Au-dessus du genou gauche. Le pied bien flex dans le vide. Et ici, en gardant le dos bien long. Vous ramenez votre genou un petit peu plus vers vous. Les fesses un peu plus vers l'avant. Jusqu'à sentir un petit peu l'étirement au niveau de la hanche. Gardez les épaules bien détendues. Vous voyez, j'ai retourné mes doigts, moi. Pour que mon torse s'allonge un peu plus et vienne vers l'avant. Et que je ressente un petit peu plus le stretch. J'ai ramené aussi le pied gauche vers moi. Encore trois respirations. Et pour sortir de la pose, doucement, je vais reculer un petit peu mes mains. Laissez mon torse descendre vers l'arrière. Et descendre mon pied droit. Je recule mes deux pieds pour aller de l'autre côté. Je mets ma cheville gauche au-dessus de mon genou droit. Puis, je retourne mes mains pour que mon torse vienne vers l'avant. Et je recule un peu mon pied droit pour sentir le stretch au niveau de la hanche. Je garde mes épaules bien basses. Et je respire. Cinq respirations ici. Toujours des respirations profondes que vous respirez par le nez. ou qu'il y a un filet d'air qui sort par la bouche. Ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est que vous respiriez pour détendre vos muscles. Puis, doucement, pareil. Reculez-vous un petit peu. Enlevez votre pied gauche. Et à présent, venez tendre les jambes. Dernière pause ici. Je vous invite à nouveau à reculer un petit peu vos fesses. Une fesse puis l'autre. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Pour vraiment avoir votre bassin qui bascule vers l'avant. Si vous avez l'habitude de travailler avec une sangle, attrapez une sangle. Ou un foulard, un t-shirt que vous avez à proximité. Inspirez le dos bien long. Et expirez, venez vers l'avant. Si vous pouvez attraper l'extérieur de vos pieds, attrapez-le. Flexez bien les pieds. Ramenez les orteils vers vous pour sentir l'étirement. Et pensez toujours pareil, le nombril vers les cuisses. Je relâche mes épaules. Et on prend 10 respirations ici. Pensez à chaque inspiration comme si je repoussais quelque chose avec mon crâne. Et à chaque expiration, je descends un peu plus vers le sol. Inspirez doucement, déroulez le dos. Et venez replier vos genoux. Venez vous positionner en tailleur un instant. On va juste prendre quelques instants pour clore notre pratique. Je vous invite à mettre les mains sur les genoux, agrandir bien votre dos. Et à venir faire des cercles avec votre nuque. Fermez les yeux. Relâchez l'attention sur votre souffle. Faites trois cercles délicats vers la droite. Puis venez faire trois cercles vers la gauche. Ramenez votre tête au centre. Une fois que c'est terminé, venez entrelacer les doigts. Ouvrez les paumes de main vers le ciel. Inspirez, ouvrez les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Montez les épaules près des oreilles. Et expirez. Relâchez les bras. Une deuxième fois. Inspirez, paume de main vers le ciel. Droit entrelacé. Je monte les épaules près des oreilles. Je me grandis. Et j'expire. Je relâche les bras par l'extérieur. Je garde les yeux fermés. Et je prends un instant ici. pour relâcher bien mes épaules. Relâchez les muscles de mon visage. Me déridez des tensions. Si vous avez besoin de faire un dernier mouvement ici. Pour vous étirer. Étirez-vous. Si vous avez envie de passer quelques instants en méditation. Faites-le aussi. Faites ce qui est bon pour vous. Et quand vous êtes prêt. Ressortez doucement de votre pratique. En rouvrant les yeux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Namasté. Sous-titrage ST' 501